Ce matin, on est vraiment excités. C'est une consécration d'enfants. On a quatre bébés à vous présenter. En fait, quatre enfants. Je pense que ça ne mérite pas d'emmener, mais juste un quelque chose de joyeux. Vous savez, on appelle ça consécration, présentation d'enfants. On ne baptise pas les enfants. Pourquoi? Simplement, Jésus a dit « Celui qui croira sera baptisé ». Dans la Bible, le baptême est vraiment un acte volontaire, conscient. C'est pourquoi on ne baptise pas les enfants. D'ailleurs, comme tout bon petit Québécois, j'ai été baptisé lorsque j'étais petit. L'Église catholique, pour être cohérente avec le fait que le baptême, c'est une démonstration de foi personnelle. Ce n'est pas un bébé. Il y a un sacrement qu'on appelle la confirmation. La confirmation, c'est quoi? C'est dans l'Église catholique, c'est qu'on confirme le baptême. Pour nous, le plus simple, c'est de simplement baptiser des gens qui prennent la décision de suivre Jésus. Moi, j'ai commencé à suivre Jésus à 17 ans. Ma femme, à peu près pareille. On s'est mariés, on a deux enfants. Mes enfants ont été élevés dans l'Église, mais le baptême, ce sera leur décision. Mais ce qu'on croit, par contre, c'est que dans la Bible, on voit que les enfants, c'est tellement important. Comme j'aime le dire, les enfants, souvent, il y a des gens qui disent « Les enfants, c'est l'Église de demain ». Moi, je dis non, les enfants, c'est l'Église d'aujourd'hui. C'est l'Église d'aujourd'hui. Devoir, c'est de la vie. Et ce qu'on fait, évidemment, ici, c'est oui, on vise les adultes, mais de l'autre côté, il y a quelque chose qui se fait. Il y a une œuvre spirituelle qui se fait pour les enfants. Vous savez, on peut dire beaucoup de choses sur les valeurs de notre société, mais il y a une chose qui ne change pas. La vraie affaire, c'est la famille. Peu importe. Il y a des gens ici, tu attends quelqu'un, tu pries pour avoir quelqu'un, il y a des gens qui avaient vécu un divorce, des gens qui avaient un deuil. Mais toutes ces réalités-là nous rappellent que la famille, c'est quelque chose de fondamental et on vient de quelque part. On vient de quelque part et c'est le noyau de la famille. C'est pourquoi on veut présenter les enfants. Ce qu'on fait, c'est, on présente les enfants, mais en même temps, pour moi, c'est une consécration. Souvent, on va dire que c'est une consécration d'enfants. Pour moi, c'est une consécration de parents. Ça, je trouvais ça bon, ça. C'est une consécration de parents. Pourquoi? Vous savez, les parents ont besoin, les enfants ont besoin, quelqu'un a écrit ça, ont besoin d'avoir des parents qui les aiment, mais je pense que des enfants ont également besoin d'avoir des parents qui s'aiment. Un témoignage aussi là-dedans. Donc, je l'ai mentionné, dans la Bible, souvent, on parle combien les enfants sont importants. Et quand je parle de consécration de parents, ça me rappelle cette histoire un jour où dans une présentation comme celle-ci, il y a des parents qui sont là avec un bébé et il y a le petit frère qui est là, qui est lu à 8 ans, puis il voit ça. Puis, à un moment donné, il n'avait pas 8 ans, 6 ans, excusez-moi, et en retournant à la maison, le grand frère pleure, 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 il est en crise. Son père, il dit, « Mais qu'est-ce que tu as? Depuis qu'on est sortis de l'église, tu pleures, tu pleures, tu pleures. » Il dit, « Mais qu'est-ce qui se passe? » Il dit, « Le pasteur a dit qu'on allait être élevé dans une famille chrétienne, qu'on allait être élevé dans une famille où il y a beaucoup de patience, où il y a toujours de la joie, où Jésus est présent tout le temps, puis on va être élevé dans une famille chrétienne. Mais moi, je ne veux pas, je veux rester avec vous. » Ce qu'on croit à une famille chrétienne, ce n'est pas une famille parfaite. Amen, la mienne est loin d'être parfaite. Ce qu'on veut en faire une consécration, c'est simplement un engagement. Simplement, mais puissamment de dire, « Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux suivre Jésus. » Je veux suivre Jésus. Donc, j'ai mentionné, et excusez-moi, j'essaie de voir mes notes, « Je vais y arriver. » C'est ça dans un cinéma, hein? Je sais que ça ne fait pas professionnel, mais on va y arriver. On va y arriver. Donc, oui, en fait, ce qu'on fait, ce n'est pas une ordonnance biblique, mais on le fait à l'image de Jésus. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, lorsque il y avait un enfant, les parents venaient le présenter au temple. C'est de là que nous vient le nom de présentation, de consécration. Ce qu'on faisait, on l'amenait au temple, et on le prenait, le prêtre prenait l'enfant dans ses mains, priait pour la famille, puis c'est ce qu'on veut faire. Et c'est ce qui est arrivé. Marie et Joseph, la Bible nous dit qu'ils ont emmené Jésus au temple pour le présenter. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin. Donc, ce matin, on a quatre familles à présenter. Je vais leur demander de s'avancer lorsque je vais les nommer. Donc, premièrement, on a Maxime et Vanessa. Sarah. Ça fait deux fois que je fais ça, hein? J'avais Vanessa dans moi. Sarah, c'est la bonne, excusez-moi. Avec Liam, vous pouvez vous avancer quand même, hein? Ce qui arrive, c'est que je ne suis plus concentré à voir mes notes qu'à être focus sur la cérémonie. On a également Georges et Ariane avec le petit Mathéo. Est-ce que j'ai les bons noms? Les deux travaillent à l'église en plus, c'est pas fort, là. En espagnol? J'ai demandé à Maxime, puis il m'a dit, dis Georges. J'ai dit, est-ce que je dis Yorgué? Il dit, non, dis Georges. OK, Yorgué. Yorgué. Également, je vais inviter Christian et Dominique avec Charles-Édouard. Et nous avons également Martin et Mélanie avec la petite Léonie. Vous pouvez venir à ma gauche, vous pouvez venir à ma gauche, donc. Oui, venez à ma gauche. Vous savez, la Bible dit que les enfants, c'est important. D'ailleurs, Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. À un moment donné, il y avait des enfants qui venaient vers Jésus. Et là, les disciples disaient, non, 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 il ne faut pas déranger le maître, il ne faut pas déranger le maître. Et Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Ils sont importants. La Bible dit aux parents d'instruire les enfants dans la voie qu'ils doivent suivre. Lorsqu'ils seront vus, ils s'en détourneront à point. Évidemment, ce n'est pas une règle automatique. C'est juste un principe général. C'est-à-dire, quand tu transmets quelque chose à un enfant, en vieillissant, à un moment donné, il y a quelque chose qui reste. Donc, la Bible dit que c'est la responsabilité des parents de transmettre la foi. Vous savez, ce n'est pas la responsabilité de l'Église. C'est la responsabilité des parents de transmettre la foi. Et ce que je vais faire, je vais simplement poser une question aux parents. Et si vous êtes d'accord, vous dites oui. Si vous dites non, ça peut être malaisant. Donc, je vous demande, en fait, si vous voulez être un exemple pour élever vos enfants dans la foi. Donc, Sarah et Maxime, acceptez-vous d'être un exemple pour démontrer à l'IAM l'engagement de parents consacrés à suivre Jésus, individuellement et conjugalement? Yorgué et Ariane, est-ce que... OK, oui. Ça compte pour un oui. Également, Christian et Dominique, avec Charles-Édouard. C'est toi, ça? Super beau. Est-ce que vous voulez donner l'engagement de parents qui suivent Jésus, non seulement dans votre couple, mais dans votre famille, puis pour vos enfants? Oui. Comment tu t'appelles, toi, ma belle? Dorothée, wow, wow. Et Martin et Mélanie, est-ce que vous voulez donner l'exemple à Léonie, de parents engagés à suivre Jésus dans votre quotidien, non seulement dans votre couple, dans votre maison, dans toutes les sphères de votre vie? Oui. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? J'aimerais qu'on prie pour eux. Sénère, merci pour ces quatre familles représentées. Merci pour ce moment qui est un moment tout simple, mais tellement solennel, où on présente, on te présente ses enfants, on te présente les familles représentées. C'est un moment également où on les consacre à toi. La consécration dans la Bible est une mise à part, c'est-à-dire une destinée pour toi, Jésus. Et Seigneur, je prie pour chaque enfant représenté. Je prie de mettre ta main sur chacun. Seigneur, je prie pour Liam, je prie pour Mathéo, je prie pour Charles-Édouard, je prie pour Léonie, je prie également pour Dorothée qui est là et pour tous les autres enfants. Seigneur, je te demande de mettre ta main sur eux, qu'ils puissent bien grandir. Je te prie de les préserver, de les garder, d'être avec eux dès leur jeune âge, qu'ils aient une conscience, que tu les aimes, que tu as un plan pour eux. Et Seigneur, que tu les diriges dans toutes les sphères de la vie. Seigneur, dans les défis, dans les mariages, on dit dans les bons comme dans les mauvais jours. Et oui, il y aura des mauvais jours pour chacun d'entre eux, il y aura des épreuves, il y aura des défis. Et je prie pour ta grâce, pour ta protection, afin qu'ils aient une belle et une bonne vie, afin que leur vie te glorifie. Afin, Seigneur, qu'ils soient toujours une bénédiction dans leur famille, qu'ils deviennent de bons citoyens, qu'ils deviennent des hommes et des femmes équilibrés. Des hommes et des femmes, Seigneur, où, Seigneur, tu vas te servir d'eux. Selon la part que tu leur donnes, tu vas te servir d'eux pour communiquer autour d'eux, pour communiquer ton amour à Jésus. Je prie pour les familles, je prie pour les quatre couples à mes côtés. Je te remercie pour eux, Seigneur. Merci pour leur foi ce matin, leur courage de se tenir et de dire, dans cette génération où peut-être Jésus n'est pas à la mode, où la religion peut sembler passer date, nous, pas au-delà d'un rituel, une décision spirituelle, profonde, personnelle. Nous voulons, Seigneur, s'engager à être des parents qui te suivent, afin de transmettre cette foi à nos enfants. Seigneur, je te prie pour chaque homme, chaque femme. Je te prie de protéger les couples. Je te prie, Seigneur, là aussi, avec les difficultés de la vie, avec les épreuves, avec... C'est le, comme a dit Pasteur Max, c'est nos films. Je te prie de mettre ta main. Et, Seigneur, pour toutes les familles, en terminant, je prie pour ta provision également matérielle, de prendre soin que chacun ne manque jamais de rien, que chacun ait toujours du pain sur la table, toujours un toit sur sa tête. Seigneur, je te prie pour tous les autres domaines, domaines physiques, les domaines émotionnels. Mets ta main, Seigneur, en tant qu'Église, nous voulons se réjouir de leur présence. Nous voulons les bénir puissamment au nom de Jésus. et tout le monde dit un grand. Amen et amen. Vous pouvez rester ici quelques instants. Donc, on a un petit quelque chose. On veut vous remettre un petit cadeau. C'est une Bible. Et la grande qualité de cette Bible, c'est d'être machuillable. Peut-être pas pour toi, mais on veut, si on croit qu'il y a quelque chose de très fort là-dedans, de donner leur première parole de Dieu. Donc, vous allez pouvoir le lire. Donc, vous pouvez prendre place pendant ce temps-là. Je vais remettre les bibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada